Mesdames et Messieurs, bonjour. Crise de l'éducation. Serine Baïtiam brandit le bâton. C'est la une de l'AS quotidien pour justifier l'arme ultime que prétend recourir le ministre de l'Éducation nationale pour sauver l'année scolaire en cours. Ce sera lors d'un point de presque contre-organisé aujourd'hui le gouvernement que seront déclinées les décisions arrêtées contre les enseignants grévistes. D'après l'AS, les deux parties ont toujours du mal à arriver à un compromis. Sur ce, aujourd'hui, le ministre de l'Éducation fera le point sur la crise scolaire et la mesure prise par le gouvernement qui n'est rien d'autre que la continuité des enseignements apprentissages. Seulement précise Saourou Sen du Saems dans l'AS quotidien que cette continuité du service ne concerne légalement que l'administration scolaire et non les enseignants. Cette crise scolaire qui continue son chemin a poussé les élèves de l'école publique de Zikenshor à multiplier les manifestations de rue pour siffler la fin de la récréation des enseignants. Cette fois-ci, la manifestation a pris une autre tournure. On peut lire dans les index de l'Observateur que lors de leur dernière sortie ce vendredi, les élèves très en verve ont attaqué et brûlé un véhicule de l'administration garé non loin de leur lieu de rassemblement. Il en a découlé des échauffourées et une course-poursuite avec les forces de l'ordre. D'après le commissaire central de Zikenshor, six limiers ont interpellé 25 élèves qui se trouvent au niveau du commissariat. C'est à Abdoulah Ndiaye du collectif des élèves de Zikenshor d'affirmer que cette fois-ci, ils ont mis le pied sur l'accélérateur pour se faire entendre. Par ailleurs, lui et ses camarades sollicitent le président Makissale qui, d'après eux, est la seule personne qui détient la clé de cette crise. Idi et Gakou se racontent. Placés en garde à vie depuis plus de 20 heures, ces deux contestataires n'ont pas perdu le verbe suite à leur libération. A la page 4 de l'observateur, Idriss Assek, leader du parti Réoumi, fait le flashback de son 19 avril 2018. Sa sortie était la plus attendue. Après avoir passé plus de vingtaine d'heures entre les mains des limiers de la police de Médina, puis de plateau, Idi nous dit l'observateur garde toujours sa sérénité, toujours déterminée en en découdre avec le président Makissale et son régime. Face à la presse nationale et internationale, le patron des oranges est revenu sur les conditions déplorables de son interpellation. Le leader de Réoumi confesse qu'ils l'ont jeté dans une fourgonnette tellement gazée que le chauffeur lui-même a perdu ses moyens. Ainsi, Idriss Assek prétend prendre une initiative en direction des autres leaders pour déposer un recours auprès de la CEDEAO sous l'angle de la rupture d'égalité des citoyens devant un certain nombre de droits. Un parmi les opposants qui décrit son sale temps de parrainage, c'est Malik Gakou. D'après Vox Populi qui a recueilli ses impressions, Gakou a été le premier manifestant opposé à la loi sur le parrainage à être arrêté. Le président du grand parti embarqué par la police non loin de l'Assemblée nationale vers 8h du matin a passé 24h en détention au commissariat central de Dakar. Libéré hier, peu après 6h du matin, le compagnon de cellule à Tchernobokoum et Kylifo de Yanamar est plus que jamais déterminé à faire face à Makissale qu'il accuse de l'avoir pris en otage. Découverte horrible au quartier Yembol de la banlieue Dakaroise. L'Asse, Vox Populi et l'Observateur tous ont relayé l'information à travers la RFM qui leur apprend que deux enfants ont été retrouvés dans un domicile abandonné, les sexes coupés. D'après le journal du groupe Futur Media, il s'agit de deux mômes âgés seulement de 3 et 4 ans qui ont été piégés et entraînés dans une maison en démolition par un individu qui leur a coupé le sexe. Les blessures sont assez délicates, nous apprend le journal, que les pauvres innocents ont été directement acheminés à l'hôpital général de Grand-Yof pour qu'ils soient sauvés. Pendant que ces bambins sont sous surveillance médicale depuis jeudi, la police de Yembol a ouvert une enquête pour apporter la lumière sur cette affaire et traquer le malfaiteur de cet acte barbare. Pèlerinage à la Mecque 2018 Le paquet du maintenu à 2,6 millions de francs CFA. Selon l'AS quotidien, c'est lors du Conseil interministériel sur l'organisation du pèlerinage à la Mecque que le porte-parole du gouvernement, Seïdou Gueye, a annoncé l'amélioration des conditions du pèlerinage, les dispositifs renforcés et l'élargissement de la commission à d'autres membres. Et c'est dans Vox Populi qu'on peut lire les cinq mesures établies par l'État du Sénégal pour un bon déroulement de l'édition 2018 du pèlerinage. D'abord, selon Seïdou Gueye, le paquet est maintenu au même prix que l'année dernière, soit 2,6 millions de francs CFA avec une baisse du prix du billet d'avion qui passe de 1,1 millions de francs CFA. La deuxième mesure, selon le porte-parole du gouvernement, a trait avec la durée de séjour au lieu sain de l'islam de 27 à 23 jours. La troisième mesure consiste au maintien ou à la reconduction de la compagnie saoudienne Flynaz qui, d'après le ministre, a amélioré son offre en termes de réconfort pour le transport des pèlerins. La quatrième mesure est relative à la prolongation de la période d'inscription qui était initialement fixée au 30 avril, mais sera prolongée jusqu'au dimanche. Enfin, la cinquième et la répartition du quota. En effet, sur un quota autorisé de 12 860 pèlerins, les privés devront transporter 10 860 contre 9 500 de l'année dernière. Et l'État, à travers la délégation générale, devra prendre en charge 2 000 pèlerins pour cette édition. Actualité sportive avec Tafatin, le géant du Bawal qui soutient dans les colonnes de l'Observateur que tous les ténors cherchent des alibis pour l'éviter. Suite aux rumeurs de son supposé combat contre Modulo, Tafatin monte au créneau pour préciser qu'il n'a ni encaissé un sou, ni signé un contrat jusque-là. Toutefois, le géant du Bawal se dit prêt pour n'importe quel adversaire. Football avec la fin de l'ère Arsene Wenger. Selon le quotidien du Sportstat, après 32 années passées sur le banc d'Arsenal, le français Arsene Wenger a décidé vendredi de s'arrêter en fin de saison avec les Gunners. L'ultime objectif est de remporter l'Europa League pour sauver une année catastrophique. Désormais, une question se pose qui, pour le remplacer la saison prochaine. En tout état de cause, Last Quotidien nous dit que deux anciens du club sont à l'affût. Patrick Vieira, évoqué par la presse anglaise, et Thierry Henry qui n'a pas caché en février son rêve d'entraîner un jour Arsenal. Cependant, le grand favori reste Carlo Ancelotti, l'Italien qui est sur le marché depuis son limousage du Bayern Munich en septembre dernier. Il devient ainsi un candidat naturel à la succession de Wenger. C'est tout, à vos journaux, bonne lecture et très bon week-end.